C'est la fin de la rencontre, mais qu'elle sort bien plus du matériel pour les écureuils parce que là, nus, nus était tout simplement ce but-là, on aurait tout simplement cru, on aurait plutôt plus de pouvoir à, on va dire, un jeu beaucoup plus égal des écureuils avec les Tanzaniens, mais il y a ce but, ce but très salé, ce but très amer, et bien qui est venu tout simplement gâcher l'évolution exponentielle des écureuils dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, Qatar 2022, qui lui crue tout simplement. C'est un scénario impensable, un scénario inimaginable. C'est vrai que de quoi on dirait que nous sommes en football, mais après quand même l'ère exploit ancienne Tanzanienne, on attendait les écureuils tout simplement ici, chez nous, ici pour enchaîner, pour tout simplement montrer la véritable suprématie face à cette équipe Tanzanienne. Mais en arrivée, eh bien, c'est bien sûr les Tanzaniens qui mènent, et qui l'ont bien sûr emporté un but à zéro. Le football est parfois cruel, le football est parfois impensable, le football est parfois inséritable, qu'il crue, Albert Gouledi, on aurait voulu tout simplement voir les écureuils enchaîner et garder la tête du classement de cette éliminatoire. Ils sont toujours leaders les écureuils, mais désormais rejoints au classement de ce groupe J par l'équipe de la Tanzanie qui s'impose un but à zéro. La Tanzanie sert au Bénin ce que le Bénin lui a fait, on peut dire ça comme ça, c'est l'ensemble de la double confrontation, une victoire en déplacement pour chacune des équipes. Voilà, qui relance complètement tout dans ce groupe J, ce groupe assez homogène, Fernando Ressou, Aristide Cotanou, Tépélé est ici au stade de la...